Bonjour à tous, je ne peux pas m'excuser, j'ai un petit peu de mal à parler, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma présentation. Donc, il y aura pour l'optique de vous présenter un petit peu le cadre réglementaire avec ces produits thérapie cellulaire et la place des post-matiques et d'application. Donc pour commencer, qu'est-ce que la thérapie cellulaire ? Je pense qu'on va déjà parler aujourd'hui. C'est des produits biologiques à effet thérapeutique qui sont les types de préparation de cellules vivantes. Et il y a plusieurs notions associées à ces produits thérapie cellulaire. Tout d'abord, l'origine de ces cellules, le papypontologue, qui va peut-être également allergénique, à partir d'un donneur sain. Le deuxième point à souligner, c'est que les produits cellulaires sont très hétérogènes, puisqu'il peut y avoir différents types de cellules. Vous avez ici quelques exemples, des cellules qui peuvent être différenciées et fonctionnelles. Ça s'est peut-être mis comme ça, je crois. Donc des cellules différentes. Donc des cellules différenciées et fonctionnelles. Ça peut être également des cellules souches ou progénitrices, où on peut pouvoir proliférer, se différencier et exerciser un certain nombre d'activités biologiques. Et puis, on peut avoir des produits un peu plus complexes lorsqu'elles sont, par exemple, traitées par des biomédicules ou associées à des biomédicules. Enfin, le dernier aspect, c'est le champ d'application qui est très large, parce que vous avez des indications cliniques qui sont validées. C'est la greffe de ce boussou schématopoïétique en comatologie. Mais la plupart de ces produits cellulaires sont actuellement évalués dans le cadre d'essais cliniques, dans des applications très variées, ce qu'on appelle des psychos régénératrices. Donc cette thérapie cellulaire s'est produite dans un domaine innovant, à l'interface de plusieurs disciplines, de par les personnes qui sont impliquées, mais également de par la nature de ce produit. Et là, on arrive à ce nombre de statuts réglementaires des produits de thérapie cellulaire, puisqu'on peut avoir, dans certains cas, ce sont des greffos cellulaires, donc des préparations de thérapie cellulaire. Et dans d'autres cas, ces produits sont des médicaments de thérapie innovante. Alors, les préparations de thérapie cellulaire sont régies par les bonnes pratiques tissus cellules depuis longtemps, maintenant en France, depuis les années 40-20, il y a aussi des bonnes pratiques qui ont été révisées en 2010. Et au niveau européen, la directive de 2004 a établi les standards de qualité de sécurité pour le don de cellules, la manipulation, le stockage et la distribution de ces produits cellulaires. En 2007, un règlement européen a instauré le statut des médicaments de thérapie au ventre à ces produits dits innovants, donc c'est des MTI, ou ATMP en anglais. Et ces règlements européens ont également institué le cadre qu'un comité, donc une de ces attributions, est de classer les produits, donc de savoir si le produit relève de la réglementation de préparation de thérapie cellulaire ou bien de médicaments de thérapie innovante. Et on verra par la suite qu'est-ce qui définit, quels sont les critères qui permettent de classer ce produit en médicaments de thérapie innovante. Donc l'objectif de ce règlement européen de 2007, c'est d'assurer un accès au marché de l'ensemble des états membres de l'Union, et de procédures d'aliments centralisés de l'Union Européenne, et de, évidemment, développer la qualité et la sécurité de ces nouveaux produits. Ce règlement européen 2007 a été transposé dans le droit français en mars 2011, avec donc l'introduction dans le droit français du statut de médicaments de thérapie innovante, et également des conditions d'autorisation, définies les conditions d'autorisation des établissements fabriquant ces médicaments de thérapie innovante. On a noté qu'en 2016, il y a la loi de 2016 à Paris 1, qui permet d'utiliser, par dérogation et sous le livrement en cadre de la recherche biomédicale, les établissements de santé non pharmaceutiques, qui disposent d'une autorisation de l'ANSM pour fabriquer ces médicaments de thérapie innovante. Puisque ces médicaments relèvent de la réglementation médicaments, et donc peuvent être produits par des établissements pharmaceutiques. Or, les établissements de santé, donc les hôpitaux, donc les unités de thérapie similaire, ne sont pas établissements pharmaceutiques. Donc, pour pouvoir continuer à avoir une activité de fabrication de ce type de produits, dans le cadre de recherche biomédicale, les UTC ont des autorisations de l'ANSM pour pouvoir continuer leur activité en ce domaine. A cela, ce règlement de l'ANSM a également introduit l'exemption hospitalière, et donc ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement. Et l'objectif de ces MPP est de laisser une certaine souplesse, c'est-à-dire de pouvoir continuer à produire, dans de certains cas, notamment faire des produits en pelin, donc en l'absence alternative industrielle pharmaceutique, dans le cadre de testé clinique ponctuelle et précoce, en train de dépression des médicaments de thérapie innovant par des établissements pharmaceutiques. Et donc, ces MPP relèvent un certain nombre de critères, qui sont fabriqués en France, utilisés dans un hôpital en France, sur la responsabilité d'un médecin, sur prescription médicale, et pour un produit qui est spécialement conçu à l'intention d'un malade qui est terminé. Alors les médicaments de thérapie innovante, je place en cette catégorie, donc les médicaments de thérapie cellulaire somatique, les produits ici de la généros tissulaire et les médicaments de thérapie génique, et enfin, les médicaments d'une thérapie innovante. Et pour ce qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est le cas de thérapie cellulaire et de la généros tissulaire. Ce qui est défini par rapport à une préparation de thérapie cellulaire, c'est le fait que ce produit a subi une manipulation substantielle, c'est-à-dire que le procédé de provocation induit des modifications, des caractéristiques ou des fonctions biologiques des cellules, ou également l'utilisation non-angolome, c'est-à-dire que les cellules sont utilisées chez le receveur pour des fonctions, ce qui ne sont pas les fonctions, qu'elles sont chez le donneur. Donc lorsque ces paramètres sont applicables, les produits sont classés en tant que médicaments de thérapie, et il manque, et ce n'est pas le cas, il s'agit des opérations de thérapie cellulaire. Alors, pour illustrer cette classification, je vais prendre des produits qui ont été abandonnés pour cette journée. La première, ce qui a été discuté, ce serait par mon autographe, de ces fouches hématopoïétiques, qui relèvent du cas de la préparation de thérapie cellulaire, puisque finalement, il n'y a pas de modifications substantielles. En tant que médicaments de thérapie cellulaire, nous faisons une congélation, puis une décongélation de ce produit de ses ingrèves, donc pas de modifications substantielles des cellules, et elles sont utilisées pour reconstituer l'hématopoïèse, donc ce sont leurs fonctions biologiques. Les deux exemples qui seront abordés juste après, il y a une utilisation de tissu aiguille au chocotologue, donc utilisées pour, après, digestion enzymatique et isolement de la fraction masculin-stomane, pour les propriétés éphiques, et puis, l'isolement et l'expression de cellules qui sont malgées en chimachrable sur le groupe, par exemple, mollessose. Donc, ces deux cas, on va dire de l'augmentation LB-BP, Vous voyez qu'il y a une modification substantielle de ces produits, avec des procédés à plus ou moins sous le texte que ici, et avec des propriétés qui ont été modifiées pour l'utilisation de ces patients. Donc voici un tableau qui permet de rétablir ensemble des cas réglementaires de trois catégories de médicaments, et notamment, quels sont les établissements qui peuvent produire ces petits médicaments, et les MTI sont produites, c'est une recommandation européenne, est produite par un établissement pharmaceutique, et les MTI relève de l'orientation nationale avec une production par un établissement pharmaceutique ou un établissement de marques, donc un masque qui est autorisé par un établissement pour la présomption d'activité, et donc les préparations caractéristiaires, qui aurait une augmentation nationale, par les bonnes pratiques qui sont cellules, qui sont fabriquées dans l'équité de la rapide cellulaire, bien sûr, et qui est réglé par l'ADCN. Le deuxième point qui est important, et qui va constituer la deuxième partie de la présentation, c'est les bonnes pratiques qui sont applicables, puisque ici nous relève pour la réorientation des médicaments, c'est-à-dire les bonnes pratiques de fabrication des médicaments, alors qu'ici au niveau des PTC, les bonnes pratiques qui sont cellules. Au niveau du vislement, par les TI, c'est classique, on s'assure d'un médicament avec des phases, toutes les phases en clinique, la clinique et les phases de développement qui ont jusqu'à l'ADM, et pour ces pastilles, c'est bien sûr un dossier de moitié d'orientation qui s'est tenu par l'ATI à l'ESSEM, qui est proposé, évidemment, pour montrer du protocole, l'approche sur l'instincteur, etc., mais aussi des médicaments expérimentaux, des MPD. Et donc, dès le début, il faut pouvoir montrer que l'on utilise le procédé de fabrication du produit, et donc ce dossier de méritement expérimental décliné le procédé de fabrication, les matières de départ, les matières à promenir et à consommer à l'utiliser, les spécificités du produit, les spécifications du produit, également, on peut fournir toutes les données de validation sur ce procédé de fabrication pour démontrer que le procédé est mérité. Alors, au compte de ces phases en clinique, bien sûr, sont appliquées les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques de clinique, mais également les bonnes pratiques de fabrication, donc GMT en anglais, et donc ces bonnes pratiques de fabrication, en fait, on a un ensemble de mesures d'assurance-monauté, car l'outil et produit sont fabriquées de façon uniforme, et selon des normes qualités, qui sont adaptées à l'utilisation spécifiée dans l'organisation des séquences, et le objectif, bien sûr, et de garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité du MTB. Et donc, le principe directeur, CDPF, ce n'est pas de contrôler uniquement la qualité, les temps produisifs, les trasmons de l'installation, mais également d'intégrer cette qualité tout au long de procédés de fabrication. Et donc, vous savez, au-delà, donc CDPF donne des... des aspects de production pour cette qualité abordent un certain nombre d'éléments, comme la qualification des formations, la qualification du personnel, tout l'aspect du site et de la qualité pharmaceutique, les séquences, les transgressions, et bien sûr, les locaux et la carrière utilisée pour la fabrication de ces médecins. À côté de certaines pratiques, il existe également des guidelines, évités par la Commission européenne, par le CH, également les modèles d'enquête, qui est la pharmacopée auxquels il faut se référer, qui aborde certains points spécifiques et vous procédez sur la question. Alors, je ne vais pas te passer en revue les différents éléments des BPF, juste aborder la contre-qualité et la production, et d'essayer un petit peu de vous montrer quelles sont les exigences et quelles sont les difficultés liées au type du produit, ou peut-être que ce soit un produit cellulaire. Alors, au niveau de notre localité, bien sûr, de la contre-qualité du produit dans la carte première, on y est sur le produit cellulaire, l'objectif est de montrer l'identité, la sécurité, la stérilité et la fonctionnalité des sédures du produit, c'est-à-dire leur activité biologique. Et évidemment, tous les états analytiques utilisés doivent être validés. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que bien sûr, on dispose d'une quantité de produits et d'unités, notamment lorsqu'il y a un usage, par exemple, autologue, qui fait qu'on est profité de celui qui est dédié aux contre-qualités qui n'est pas infini. Ces produits, c'est surtout des produits qui sont vivants, donc c'est le duré de vie qui est court du produit. Et puis, on est finalement, on a tellement de l'essence assez limitée du produit en lien avec l'efficacité clinique, ce qu'on appelle les Open CSN, c'est-à-dire de pouvoir mettre en évidence par un test analytique l'activité biologique de ces produits qui sera reliée à l'efficacité clinique chez Mathieu. Au niveau de la production, bien sûr, l'objectif du CDPF est d'avoir un conseil d'une fabrication qui soit robuste, reproductible. Et là, on a déjà parlé de ces donneurs, on va pas faire un changement avec la ligne, bien sûr, et de difficulté de sécolisation du matériel au vivant, une variabilité des donneurs qui va être forcément une variabilité au niveau des produits et avec des spécifications qui sont parfois difficiles à définir. Le deuxième aspect, c'est que sur les élus, il para-stérilisait votre produit et donc ils vont travailler de façon aseptique et donc valider l'asepsie pour procéder par des médias pour ces tests. Et c'est vrai qu'actuellement, on les a eu pas si moins de travailler en système clos et ce n'est pas toujours possible et donc on a les états qui sont partiellement ouverts, d'où l'importance de maîtriser son asepsie et de bien former et d'écouter son personnel à ce type de procédé. Enfin, vous allez utiliser les matières premières qui sont biologiques, qui doivent être compatibles GMP et donc l'origine biologique de ces matières premières. Bien sûr, vous, on va prendre des aspects de sécurité virale sur les virus conventionnels et évidemment sur les agences transmissibles ou conventionnels et donc peut-être parler qu'il n'aura été plus des cours de géologie au point de procéder de fabrication. Donc, ces fabrications doivent être effectuées dans des locaux spécifiques. Donc, ces locaux qui doivent qualifier et leur convertimenter au GMP et de maintenir. Donc, il s'agit de l'atmosphère contrôlée qui consiste à séparer des zones avec une zone de préparation aseptique qui est en surpression par rapport aux salles adjacentes avec un rappelement de l'air dans cette pièce. à part de contrôler le niveau de particules et il y a bien sûr un respect de la circulation des flux, aussi de la circulation des matières premières, de matériel, de produits personnels, des déchets, des produits, afin d'assurer le maximum l'absence de contamination et de contamination croisées. Donc, ces manipulations se trouvent dans ce qu'on appelle une classe A, où il y a un certain maximum de particuliers et de contamination microbiologique du personnel à ne pas pouvoir manipuler de leur offrement dans ce type de zone. Pour finir, deux mots sur le centre de l'air où on a déjà parlé aujourd'hui. C'est un centre de recherche de la transformation en climatologie des thérapies qui est actuellement en co-construction sur le site Saint-Louis, qui compondra différentes plateformes de ressources biologiques à leur ensemble de formation, mais surtout pour nous la plateforme de production de l'huile de thérapie de l'huile de la matière à la PHP. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir répondre aux exigences réglementaires en termes de de locaux et de stade de la qualité de la qualité au BPF et de pouvoir avoir des compétences pro-disciplinaires et de pouvoir ainsi effectuer la recherche clinique académique pour les projets de la PHP, également hors à PHP puisque cette plateforme sera l'hébertaire par la PHP, également à l'hébertaire des partenariats industriels avec l'objectif de produire des hélos cellulaires du projet qui fait R&D mais également et surtout pour des classes cliniques en Écosse avec potentiellement des transferts un petit billet pour les frais de trois pour l'échelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.